Voilà, j'accueille deux économistes sur notre plateau. Je vais vous les présenter tout de suite parce qu'on va parler du programme économique du Parti Socialiste. Il a été un peu distillé, révélé comme ça par petites touches depuis 48 heures. Et les dirigeants socialistes étaient en conclave depuis le début de l'après-midi pour y mettre la dernière main. On saura tout demain matin par la voix de Martine Aubry, mais dans l'intervalle on va commencer à décortiquer quelques mesures. Merci Philippe Manière d'être avec nous. Vous êtes économiste et président du cabinet de conseil Footprint. Olivier Pastré, professeur à Paris 8, auteur avec Jean-Marc Sylvestre de « On nous ment, vérité et mensonge sur la crise » chez Fayard. Alors on va tout de suite retrouver Valérie Béranger qui est Ruth Solferino, puisqu'ils y étaient presque tous cet après-midi pour mettre la dernière main à ce fameux projet, à ce fameux programme économique. Valérie, la réunion vient de s'achever, n'est-ce pas ? Voilà, ça vient de se terminer. Ce projet, eh bien Ruth, il tient compte de la crise, nous dit-on, et il donne surtout la priorité aux jeunes. 300 000 emplois d'avenir seront créés, dont 100 000 dès 2013. Le texte prévoit aussi une refonte des aides visant à terme à créer un droit universel, une allocation autonomie qui sera quand même conditionnée aux ressources réelles des jeunes concernés. L'autre gros volet, eh bien c'est la fiscalité. Le texte prévoit de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu afin de créer un impôt progressif. Du côté des sociétés, nous dit-on, l'objectif c'est de relancer l'activité, surtout du côté des PME, de les motiver en abaissant leur taux d'imposition quand elles redistribuent leurs bénéfices en investissement. Les salaires des patrons seront aussi plafonnés, mais le projet se veut avant tout réaliste, en clair chiffré. Les dépenses nouvelles ne dépasseront pas les 25 milliards d'euros sur 5 ans. Merci Valérie. On a vu pendant que vous parliez tous les leaders donc ou presque qui étaient venus, Ségolène Royal, François Hollande, évidemment Martine Aubry et tous ceux qui vont publier et rendre public demain ce programme. Alors premier avis peut-être de chacun, c'est un programme de gauche, c'est un programme qui vous frappe, c'est un programme qui va marquer ? Olivier Passeret ? Alors de gauche qui vous frappe, qui va marquer, c'est trois questions différentes. De gauche je pense que oui, de gauche intelligente. Je trouve qu'on aurait pu avoir pire. D'abord il faut reconnaître une chose, c'est qu'au moins aujourd'hui, tous les dirigeants du PS sont d'accord. Jusqu'à demain vous voulez dire ? Oui, jusqu'à demain matin. C'est un moment historique qu'il faut saluer. Sur un programme qui est relativement réaliste, alors on va débattre et on ne sera évidemment pas d'accord avec Philippe Manière, qui est relativement réaliste, y compris au plan budgétaire, est-ce que ça va révolutionner les sciences économiques et la réflexion politique ? Je n'en suis pas sûr. C'est pour une fois que l'on a, je rappelle que la droite pour le moment n'a rien présenté comme programme. Donc pour une fois que le PS en propose un, il ne faut pas bouder son plaisir. Alors réaliste et plutôt pragmatique, c'est une qualité ou un défaut ? C'est une qualité. Alors moi je suis assez d'accord avec Olivier sur le fait qu'on aurait pu avoir bien pire. Effectivement, il y a quand même un certain nombre de délires, mais enfin ils sont relativement maîtrisés. J'en pointe quand même trois qui me paraissent importants. Le grand emprunt européen. Alors honnêtement, l'idée qu'un continent aussi endetté que l'Europe et en particulier qu'un pays aussi endetté que la France puisse se tirer d'affaires en émettant encore plus de dettes, la droite l'a déjà fait avec le grand emprunt, ce qui me paraissait une assez mauvaise idée. Y revenir au nom de la volonté de changer le monde de la gauche, ça me paraît une idée au moins aussi mauvaise que quand la droite l'avait fait. L'allocation autonomie pour les étudiants, ça moi ça m'inquiète beaucoup. Parce que je pense que c'est une assez bonne manière de dire aux gens qu'on s'occupe d'eux et qu'ils n'ont pas à se prendre en charge. Je pense que c'est une très bonne manière d'entrer dans la vie active, de bricoler ici et là, de commencer à bosser. On l'a tous fait quand on était étudiant. Je ne vois pas ce qu'il y a de déshonorant. Je pense que la gauche fait une grosse erreur en pensant que ce n'est pas bien. Ce n'est pas encore complètement acté. C'est une proposition que les étudiants travaillent un peu. On attend de savoir demain matin si c'est totalement acté parce que c'est une proposition de la gauche du parti. C'est un des éléments. Et puis les 300 000 emplois jeunes, c'est vrai que c'est très populaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de familles où on se dit que si le petit pouvait commencer dans la vie, etc. Donc sur le plan électoral, une bonne mesure, ça va coûter assez cher. Pas monstrueusement cher. Donc c'est vrai qu'on aurait pu avoir pire. Moi ce qui me frappe, c'est le fait qu'il n'y ait pas de vraie audace. C'est-à-dire que moi il me semble que si aujourd'hui on me demandait de composer un programme de gauche avec le code génétique de la gauche, on sait ce que veut la gauche, plus d'équité, plus de répartition, plus de justice, plus de dynamique sociale, que les gens puissent s'arracher à leur déterminisme. Moi je fourmirais d'idées que je ne vois pas. J'en prends une au hasard par exemple. Philippe Ragnier nationaliserait toutes les entreprises, ce qui est quand même à ce coup. Ça, ça paraîtrait du second ordre. Mais prenez un exemple au hasard. On est l'un des rares grands pays du monde où on ne peut pas déshériter ses enfants. On est obligé de laisser une partie majoritaire de sa fortune quand on meurt à ses enfants. C'est un truc qui n'est pas du tout obligatoire et qui explique beaucoup la reproduction sociale. Vous l'avez l'obédient de Bill Gates, vous, c'est ça ? C'est Bill Gates, c'est Warren Buffett ? Oui, Bill Gates, vous l'appelez comme vous voulez. Mais moi je trouve qu'il y aurait moins de haine des riches et beaucoup plus de fluidité sociale si on autorisait les gens fortunés à donner leur argent à quelqu'un d'autre que leurs enfants. On n'aurait pas l'impression, vous savez, de cette espèce de lignée, de cette espèce de reproduction à laquelle on ne peut pas échapper. Bon, c'est une idée comme une autre. Mais moi je m'étonne que la gauche n'ait pas quelques idées qui soient vraiment disruptives, qui cassent un peu la baraque sur ces sujets-là, qui sont des sujets importants. Mais la gauche vous attend, Philippe, pour lui donner les conseils. Faites mieux savoir sur sa disposition, Olivier. Je voudrais revenir sur un des points que vous avez évoqués. Je crois qu'on n'est pas, même si on n'a pas les mêmes sensibilités politiques et intellectuelles, on n'est pas en désaccord sur le fond. Un point essentiel, c'est les jeunes. Vous avez raison, ça va coûter quand même quelques milliards. Au total, c'est 25 milliards d'euros, c'est rédonable ? La partie jeunes, c'est 4 milliards, 4 milliards et demi. C'est quelque chose. Mais attendez, c'est le seul sujet. Tous les autres sujets ne m'intéressent pas. Alors on va en parler, parce que Rue Delcrival nous a demandé d'en parler. Mais sur le fond, il faut aider l'entreprise et aider les jeunes. Et tout le reste, c'est périphérique. Je pense qu'on est en désaccord. Mais est-ce qu'on aide les jeunes avec des emplois jeunes ? Alors les emplois jeunes, l'allocation d'autonomie et les stages qui seront plus professionnalisés encore. Est-ce que c'est la bonne idée ? Non, mais attendez, c'est une plateforme. Ça a le mérite d'exister, donc d'être critiquable et de devoir être critiqué. Sur les stages, c'est un scandale absolu. Encore une fois, l'avenir de la France, c'est les jeunes. Ce n'est pas par démagogie que je dis ça, c'est simplement parce que c'est la réalité. Et dans ce domaine-là, ouvrir le dossier des stages, faire en sorte qu'il y ait moins de stages bidons, et en même temps faire en sorte que les stages ne soient pas un moyen de ne pas embaucher des gens. Non, mais en économie, la passerelle est toujours relativement étroite. Ou que ce soit totalement impossible de faire des stages parce que c'est tellement rigide que finalement les entreprises ne prennent pas de stagiaires. Oui, mais attendez, moi je crois qu'en ouvrant les dossiers, on contribue à les résoudre. Là-dessus, je ne dis pas que les propositions qui sont faites sont parfaites. Je dis simplement que dire que c'est un axe central, c'est dans les 20 mesures, c'est une bonne chose. Moi, j'aurais multiplié par deux le poids relatif de cette mesure. Tout ce qui touche les jeunes et l'entreprise, c'est intéressant. Le reste, franchement, c'est moins intéressant et on va parler sûrement de fiscalité. Alors l'entreprise, on va y aller. L'entreprise, il y a deux choses qui frappent. L'impôt sur les sociétés qui serait variable, il serait à 20% pour les entreprises qui réinvestiraient et à 40% pour celles qui seulement redistribueraient des dividendes à leurs actionnaires. C'est plutôt assez moral. Moral, si vous considérez qu'effectivement, gagner de l'argent est immoral, c'est moral. Mais c'est quand même un préjugé. Moi, j'appelle ça un préjugé. Il est défendable, comme les autres préjugés, mais c'est un préjugé. Gagner de l'argent sans rien faire. Non, sans rien faire, ça me paraît un peu exagère. Et prenez l'exemple d'un chef d'entreprise qui n'a pas beaucoup à réinvestir. Parce que ce que vous dites sur l'investissement, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs ce que font un certain nombre d'autres pays parfaitement honorables. Il n'y a pas de, comment dire, c'est pas gênant d'envisager cette mesure. Elle peut être intéressante. Mais c'est intéressant si vous êtes dans un business où on investit beaucoup, typiquement dans l'industrie. L'essentiel de l'économie française se fait dans les services. Donc vous allez faire quoi ? Vous allez réinvestir dans un nouveau fauteuil si vous êtes coiffeur. Il n'y a pas forcément de bienfait à vouloir faire réinvestir les gens au-delà de ce qui est strictement nécessaire. Mais moi, je n'ai pas de problème particulier avec ça. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Mais elle se défend en tout cas pour l'industrie. Mais vous, Philippe Manière, vous aimez l'entreprise. J'aime l'entreprise, au point que je pense que chacun doit être libre de faire ce qu'il veut. De distribuer ou investir ? Si vous voulez, il y a un déséquilibre fondamental entre rémunération du capital et rémunération du travail en France. Il faut essayer de le réorienter intelligemment. Et dans les entreprises, entre distribution aux actionnaires et réinvestissement, il y a aussi un déséquilibre. Franchement, ce que vous dites est assez faux. La répartition de la valeur ajoutée est extrêmement stable en France depuis la dernière fois que la gauche a été longuement au pouvoir. C'est depuis 85. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Absolument. Et il y a les fondamentalement des favorables aux salaires. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est complètement stable sur le plan international. Depuis qu'il y a eu cet accident entre la fin de Giscard et le début de Mitterrand, c'était très favorable aux salariés. Et puis, avant, après et dans le monde entier, c'est la même répartition de toute éternité. Les salaires. Par exemple, c'est plus important, vous parlez de salaire pour compléter la rémunération des gens. L'intéressement est très bien parce que ça évite à l'entreprise de se mettre en risque en payant trop au cas où il y a un renversement de conjoncture, un retournement de fortune. L'intéressement peut être payé utilement si, effectivement, on fait des profits. Si vous réinvestissez, vous diminuez vos profits. Les salaires. L'autre question, c'est plafonnement. Des salaires des patrons, des grands patrons des entreprises dans lesquelles il y a une participation de l'État. Et donc, Carlos Ghosn, Henri Proglio, Gérard Mestralet, etc. Il y en a quelques-uns qui devraient éventuellement diviser par deux leurs salaires. Plus que ça ? Même plus, même plus. Mais attendez, ça c'est purement démagogique. Ça va concerner six chefs d'entreprise, vous les avez cités, il y en a peut-être un ou deux autres de plus. Ça ne va pas changer le problème. Il y a un vrai problème de très forte rémunération des cadres dirigeants d'entreprise. Mais ça ne se fait pas par les salaires, ça se fait par les stock options, par les primes. Donc, ça c'est vraiment, à mes yeux, de la poudre aux yeux. On est presque à trois reversés, là. On peut en parler un instant, peut-être, Olivier ? Je peux parler sur ce moment-là. Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, il nous reste deux minutes, je voudrais qu'on parle du protectionnisme, entre guillemets. Mais juste un point essentiel, et ce qui prouve que vous êtes fondamentalement de gauche, voire même d'extrême gauche, c'est l'intéressement, l'épargne salariale. Et là, c'est vrai que c'est quelque chose qui manque dans ce projet. Le rendre les salariés actionnaires intelligemment, c'est un point sur lequel je crois qu'on est tous d'accord, ça aurait été bien dans le programme. Ce qui sera connu demain matin, je le répète, c'est sur les grandes mesures que vous connaissez. Bien sûr, mais quand même, ce qui me frappe tout ça, c'est évidemment bien intentionné, c'est évidemment assez intelligent, mais ça part d'un point de vue qui me semble fondamentalement erroné, c'est un point de vue statique. C'est-à-dire qu'on va aider les jeunes, parce que sans ça, les jeunes ne trouveront pas de boulot. On va faire redistribuer au patron, parce que sinon, il n'y aura pas d'argent qui reviendra à la machine. On ne croit pas, dans ce programme, à la dynamique de l'économie, à la dynamique marchande. Et c'est évidemment, on ne peut pas nier que ça aura un certain nombre d'avantages, forcément, mais ça aura un coût considérable, et je pense qu'on ne part pas du bon pied si on ne part pas de l'idée que la dynamique, il faut relancer la dynamique. Je parlais tout à l'heure des droits de succession, on peut parler de tout un tas de sujets qui sont ressortis au même concept de relancer la machine et pas juste redistribuer parce que ça ne va pas bien. Il y a un sujet aussi, parce que dans les rédacteurs de ce projet, il y a aussi des gens qui étaient contre la Constitution européenne, contre Maastricht, et qui veulent imprimer leur marque, et il y a une amorce de protectionnisme européen, il y a une proposition, en quelque sorte, d'écluse aux frontières pour se protéger contre les pays qui ne respecteraient pas les normes environnementales et sociales. Alors de quelle façon ? Ça serait au niveau européen, ça serait assez prudent, ça serait sur certains produits ? Enfin bon, il y aura beaucoup de limites, mais il y a une amorce. Toutes les mesures, elles sont peu nombreuses dans le projet, qui relèvent de l'Europe. On peut faire toutes les promesses qu'on veut, il faut que les autres européens soient d'accord. C'est un peu un problème. Par contre, c'est comme pour les stages, pas le protectionnisme, mais la défense de nos intérêts stratégiques, mettre le sujet sur la table, je trouve que c'est assez courageux, il faut après avoir une position pragmatique et intelligente, je ne désespère pas qu'on y arrive, évacuer le dossier serait extrêmement critiquable. Donc le fait de l'avoir mis sur la table, ça fait avancer le chemin de blic. Oui, enfin je pars surtout du même point de vue, c'est-à-dire qu'on est 27 au sein de l'Union Européenne, si les comptes sont bons, il y en a probablement 26 qui se rencontrent. Quiconque a lu le traité de Rome sait que le libre-échange est fondateur du projet européen, on peut être pour ou contre. Oui, mais il y a beaucoup d'Européens aussi qui commencent à réfléchir. Oui, mais je pense que ça va être très difficile de progresser les Européens. Donc, on est d'accord, d'ailleurs. Les deux pays les plus protectionnés du monde, c'est la Chine et les Etats-Unis. Oui, oui, bien sûr. C'est un peu expéditif ce que vous dites là. C'est un tout petit peu. Oui, quand même. Mais juste un dernier mot sur les stages. Il y a certainement des stagiaires exploités. Il faut mettre un terme à l'exploitation de certains stagiaires. Ne jetons pas les bébés avec l'eau du bain. C'est la meilleure manière de rentrer dans le poids, ce sont les stages. Moi, personnellement, j'ai des stagiaires. Je les rémunère convenablement, moins bien qu'un salarié titulaire parce que c'est normal. Mais je les paye, ils progressent. Je garde ceux qui sont bons quand ils sont disponibles sur le marché du travail. Et je trouve que c'est une espèce de folie de dire, regardez ces méchants employeurs qui vont maltraiter les stagiaires. Si on veut que les gens bossent, il faut leur permettre de rentrer dans l'emploi. Bon, je finis parce qu'on va conclure. Et ma conclusion, c'est que la France revoit à la baisse ce soir sa prévision de croissance pour 2012. On ne peut pas avoir que des bonnes nouvelles. Merci beaucoup à tous les deux. Ça calme le jeu. Dans un instant, on va parler avec l'imam Chalgoumi et avec Patrick Plugman du fameux débat sur la laïcité qui se déroulera demain. À tout de suite.